Allo tout le monde, aujourd'hui je vous fais une première vidéo pour ma série back to school je suis vraiment contente de la commencer par contre je sais que je la commence vraiment tard ma Marielle est présente avec moi aujourd'hui pour ceux qui ne me suivent pas sur ma chaîne de vlog, vous savez sûrement pas c'est qui mais c'est Marielle, c'est ma... mon petit chat donc c'est une femelle et c'est un scie à moi, blue pointe je crois je vais la ronron dans mes oreilles pour que je la fasse oh, qu'est-ce que tu fais ? elle luche des yeux, regarde, regarde en avant, regarde en avant donc comme je le disais, ça sera ma première vidéo pour ma série back to school je suis vraiment contente, je sais que j'ai commencé vraiment comme trop tard parce qu'on est comme 19 aujourd'hui puis je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui commencent les cas genre autour du 20 août mais j'ai vraiment pas pensé parce que moi je rentre à l'université et puis nous on commence autour du 8 septembre fait que moi il me reste comme un peu moins d'un mois de vacances encore fait que j'étais comme pas prête encore de parler d'école mais pas du tout puis là, Arielle, elle veut vraiment rester sur moi donc comme première vidéo, j'avais pensé faire mes achats de furniture scolaire comme je fais toujours sauf qu'il me manque comme un des plus gros achats puis c'est un ordinateur portable, un autre, oui oui parce que le mine est vraiment vieux, il est extrêmement lourd fait que je pourrais vraiment pas le transporter pendant comme 2 heures le transport en commun un matin, un soir là, ça marchera pas fait que là j'attends ça mais dès que je le reçois, je vous filme une vidéo mais aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire mon organisation agenda parce que je m'avais fait une il y a une ou deux ans je crois puis c'est une des vidéos qui est le plus vue sur ma chaîne à ce qui paraît c'était vraiment clair, j'avais vraiment aimé ma façon de m'organiser puis tout ça puis moi je suis comme une maniaque de comme les agendas puis de m'organiser j'aime vraiment ça fait que c'est ça que je me suis allée le refaire je pense que c'est quand même très très semblable je crois pas que ça a vraiment changé mais bon, je me suis dit pourquoi pas le faire je vais juste me prendre une gourchette d'eau dans ma petite tasse Frozen à voir que c'était comme la plus cute là genre je déteste boire de l'eau mais à cause de ça, j'aime ça donc comme je disais, voici mon agenda pour l'année scolaire ça me surprend que j'ai pris rose parce que j'aime pas vraiment rose d'habitude mais les autres couleurs étaient un peu moins interpellantes à mon goût mais elle est comme vraiment flash fait que c'est comme quasiment impossible que je le perds c'est sûr que là j'ai pas commencé l'école fait que ça a été un peu difficile de vous montrer comment est-ce que je m'organise un peu à l'intérieur sauf que t'sais, j'ai mon travail, j'ai des tâches que j'aimerais faire par-ci par-là puis je vous montrerai à peu près comment j'organise ça à l'instant voici comment mon agenda se présente, j'espère que vous voyez assez bien, merci, c'est vraiment mieux que je peux faire donc l'agenda se présente seulement comme ça, il est vraiment vraiment simple moi j'aime pas les agenda avec des lignes à rien journée par journée avec les heures, donc de 8h à 19h et ensuite en bas on a un petit espace pour marquer des notes et puis samedi-dimanche j'ai des plus petites parties donc moi je marche vraiment au code de couleur comme vous pouvez voir là j'ai pas encore de cour parce que c'est comme la la semaine du 10 août mais je travaille quand même beaucoup pis là hein, on admire mes ongles qui sont gris, mâts, je capote genre c'est tellement tellement beau fait que c'est ça, admettons là je travaille comme jeudi de 11h à 7h je vais juste venir l'encadrer avec mon code de couleur comme ça je trouve que au lieu de juste marquer je travaille de 11h à 17h je peux vraiment voir comme ok j'ai toute cette journée-là que je suis vraiment occupée pis ok je suis libre en avant-midi comme on dirait que c'est plus facile pour moi de visualiser ensuite de ça durant l'été et tout là quand j'ai pas d'école je vais juste venir marquer des tâches en forme de points durant ma journée j'essaie de les mettre environ à l'heure que j'aimerais les faire comme là vous voyez là j'ai comme j'essaie de m'entraîner j'ai des montages vidéo à faire, des filmages à faire et tout pis je fais juste de marquer ça pis dès que c'est fait je vais venir le souligner juste pour me faire dire comme ok c'est fait maintenant si je vais à ma première semaine d'école qui est à ce moment-ci comme vous pouvez voir j'ai un code de couleur pour chacun de mes cours donc oui oui j'ai un cours qui dure comme une journée là c'est vraiment bizarre pis ce cours-là je sais que c'est encore plus bizarre mais je l'ai comme le vendredi, le samedi dimanche mais après ça je l'ai plus du tout donc c'est ça, je marque surtout au début de l'année le numéro du cours, le numéro du local juste pour que ça soit beaucoup plus facile à mémoriser parce que c'est sûr que les premières semaines on oublie souvent et puis pour ce qui est des devoirs là comme je vous dis j'en ai pas encore donc c'est dur à vous dire mais par exemple si ce cours-ci le mercredi il nous donne un devoir à faire pour le prochain cours je vais pas le marquer la journée qu'ils m'ont donné moi je marque tout le temps la journée que je dois le remettre donc par exemple si c'est à remettre le 16 je vais le marquer le 16 et puis encore une fois si mon devoir va être fait je vais juste venir le souligner comme ça ça me motive à me dire ok il me reste juste telle ou telle tâche à faire ensuite ma période, ma petite partie qui est en bas qui est plus comme pour des petites notes personnelles je vais marquer des trucs importants par exemple ici j'ai ma date limite de modification de mes choix de cours à l'université ici j'ai payé ma première session pour mes frais de scolarité etc etc si j'ai des vidéos que je vais vouloir faire durant l'école je vais le marquer en bas et encore une fois dès que c'est fait je vais venir le souligner c'est vraiment tout ce que je fais, si j'ai des rendez-vous ou quoi que ce soit encore une fois je vais juste venir les marquer, les encadrer, les souligner quoi que ce soit et puis tout ce qui est notes personnelles, les petits trucs dans ma vie à moi à faire je vais juste venir les marquer en bas mais toute cette période là ici je regarde vraiment souvent plus pour ce qui est de l'école et voilà moi c'est vraiment tout ce que je fais pour mon agenda comme vous voyez c'est vraiment court et simple moi c'est comme ça j'aime ça, j'aime pas ça avec trop de coulant un peu partout j'aime pas ça avec des collants, des trop grosses à faire parce que je finis juste par me mélanger j'aime ça vraiment une façon très simple et minimaliste et puis je vais vraiment faire comme l'organisation de mes cours donc comment j'organise si j'ai un cartable, un duotime, quoi que c'est ça je vais vraiment, ben je compte bien vous en faire un parce que c'est vraiment des vidéos que je sais que vous aimez beaucoup voir puis aujourd'hui pour l'agenda je sais qu'il y'a pas beaucoup de gens qui le font mais je sais que c'est vraiment une vidéo qui est très 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 demandée par tout le monde fait que c'est pour ça que je vous l'ai fait et puis là je compte aussi vous faire une vidéo de mes trucs et astuces pour la rentrée au cégep puis comment survivre au cégep un peu comme un guide parce que moi j'ai quand même passé 4 ans au cégep donc j'ai vraiment fait comme le tour puis je pense que j'ai quand même des bons petits trucs à vous donner pour réussir à survivre à cette grosse épreuve laissez moi savoir en barre de commentaires c'est quand est-ce que vous vous commencez l'école et je voudrais savoir dans quoi vous étudiez et à quelle école que vous allez ça m'intéresse vraiment puis si vous allez à Lucerne à Montréal puis moi c'est là que je rentre en septembre donc si vous me voyez c'est sûr que j'aimerais ça que vous venez me voir parce que pour vraiment je ne sais sûrement pas connaître beaucoup de gens là-bas puis ça me ferait plaisir de devenir amie avec vous ça serait beaucoup trop le fun fait que voilà laissez moi savoir ça et puis sinon je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo bête bon c'est bon c'est bon